Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité derrière le départ officiel de Laurence Boccolini de France 2. Vous le savez peut-être, Laurence Boccolini anime depuis août 2021 le jeu « Tout le monde veut prendre sa place » qui était auparavant présenté par Nagui pendant 15 ans. Mais depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur son avenir sur la chaîne publique. En effet, il se murmure que France 2 aurait décidé de se séparer de l'animatrice à la fin de son contrat en juin 2023. Mais pourquoi un tel choix ? Quelles sont les raisons qui poussent France 2 à évincer Laurence Boccolini ? Et comment l'animatrice vit-elle cette situation ? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Laurence Boccolini n'a pas été épargnée par les difficultés depuis son arrivée sur France 2. Dès le début, elle a dû faire face à la comparaison avec Nagui, qui était très appréciée des téléspectateurs. Elle a aussi dû s'adapter à un nouveau format de jeu, plus interactif et plus dynamique que ses précédentes émissions comme « Mot de passe » ou « Un mot peut en cacher un autre ». Ensuite, elle a connu des problèmes de santé qui l'ont obligé à s'absenter plusieurs fois de l'antenne. Elle a notamment été victime d'une infection urinaire sévère en octobre 2021, qui l'a conduite à l'hôpital. Elle a également souffert d'une crise de goutte en décembre 2021, qui l'a empêchée de marcher normalement. Enfin, elle a subi les conséquences des aléas de la grille des programmes de France 2. Son émission a été régulièrement déprogrammée pour laisser la place à des événements sportifs tels que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février 2022 ou les championnats européens des sports en août 2022. Ces interruptions ont perturbé la fidélité du public et ont fait baisser les audiences du jeu. Face à ces difficultés, Laurence Boccolini n'a pas caché son mal-être sur les réseaux sociaux. Elle a souvent exprimé son ras-le-bol et son envie de changer d'air. Elle a même lancé un appel du pied à TF1, sa chaîne d'origine, où elle a animé pendant des années Le Maillon Faible ou Money Drop. Elle a ainsi confié qu'elle rêvait de présenter Koh Lanta The Voice. Mais alors, que va-t-il se passer pour Laurence Boccolini dans les prochains mois ? Va-t-elle quitter France 2 avant la fin de son contrat ? Va-t-elle rebondir sur une autre chaîne ? Ou va-t-elle continuer à animer « Tout le monde veut prendre sa place » avec un nouveau souffle ? Pour le moment, rien n'est officiel. Mais selon certaines sources, France 2 aurait déjà prévu de remplacer Laurence Boccolini par un autre animateur ou une autre animatrice. Plusieurs n'en circulent, comme ceux de Cyril Ferraud, Bruno Guillon ou Sophie Davant. Le jeu pourrait aussi connaître quelques changements pour se renouveler et attirer davantage les téléspectateurs. Quant à Laurence Boccolini, elle pourrait se consacrer à d'autres projets professionnels ou personnels. Par exemple, elle pourrait se lancer dans la comédie, comme elle l'a déjà fait au théâtre ou au cinéma. Elle pourrait aussi se focaliser sur sa vie de famille, avec son mari Michael Facailo et sa fille Willow. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur la situation de Laurence Boccolini sur France 2. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501